Bonjour, alors nous nous trouvons à Founet, sur une belle maison d'architectes. Nous allons effectuer la pose d'un parquet en bois exotique d'Amérique du Sud, un bois précieux, un cabrevat, voilà, sur une surface de 200 m² environ. Nous sommes sur une pose de ce cabrevat, sur une pose assez spécifique, vu que le sol est un sol chauffant rafraîchissant, donc ça exige beaucoup de minutie et de préparation. Nous allons, dans un premier temps, couper toutes les bandes de rive, c'est-à-dire les joints de dilatation de la chape. Nous allons ensuite poncer les bords pour affleurer cette chape, afin qu'on ait un niveau le plus plane possible. Et ensuite, nous allons poncer, dégraisser et aplanir cette chape. Une fois ce résultat effectué, nous allons imperméabiliser cette chape, afin qu'il n'y ait pas de remontée d'humidité, vu que c'est un sol chauffant et rafraîchissant. Il peut toujours se créer un petit point d'humidité, on appelle ça techniquement le point de rosée. Si ce point est stabilisé, nous arriverons alors à stabiliser la pose du bois, pour ne pas qu'il travaille. Une fois que la chape est bien imperméabilisée, nous allons effectuer le calpinage du parquet. Toute la pose du parquet sera tracée sur la chape, afin que ce soit le plus précis possible. Dans un premier temps, je vais donc calpiner, couper les bords du parquet, afin d'avoir un départ droit. Ensuite, nous allons tirer la colle et poser les premières lames de parquet, tout en lestant pour que le parquet vienne au contact de la chape, pour que le sol chauffant et rafraîchissant soit le plus efficace possible. Il ne faut pas oublier que le bois est diffuseur. Plus il sera au contact de la chape, plus l'effet de chauffage ou de rafraîchissant sera optimal. Une fois le parquet posé, c'est un parquet qui est brut, nous allons effectuer un ponçage. Nous allons commencer au grain 80, 80, 100, 120, et nous allons terminer au grain 150. L'effet recherché est l'effet qu'une fois terminé, il faut que ce soit un meuble posé au sol. Une fois qu'on aura tiré la première couche, on repassera un coup de ponceuse à 180, et nous tirerons à ce moment-là les deux autres couches, ce qui donnera vraiment une finition parfaite. Sous-titrage ST' 501